Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le 28 août 2022, le dimanche. Je continue la lecture du livre écrit par Louis Lavel, La présence totale. Voilà, donc je lis, je commente, je digresse à partir de cette lecture. C'est en lien avec le site mécanique-universel.net dans lequel j'essaie de démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Voilà, je vous renvoie la lecture de ce site, de mon travail sur ce site. Donc, bon, j'ai commencé, je suis arrivé à la deuxième partie, mais je vais sauter directement à la, alors à la combien je suis, à la combien, je suis au chapitre, à la cinquième partie, la présence retrouvée, parce qu'en fait, c'est un peu, voilà, je pense que ça risque d'être un peu long et j'aime bien aller directement vers la fin des choses. Donc, je suis au numéro 3, au chapitre 3, au sous-chapitre 3 et c'est, le temps est à la fois la meilleure des choses et la pire. Alors, à moins que je commence par, là, il y a une compensation dans toutes les actions. Non, mais je, voilà, le hasard a fait que je me suis retrouvé sur cette page-là, que j'ai ouvert le livre à cette page, donc je vais lire, commencer à lire là. Voilà, je découvre en même temps et je commande. Alors, le temps est à la fois la meilleure des choses et la pire. Si l'on supposait le temps aboli, donc il n'y aurait plus de temps, on abolirait du même coup notre indépendance et notre vie spirituelle. Bien sûr, parce qu'en fait, on serait dans un état totalement... Alors, déconnecté du temps, c'est aussi l'état d'extase. Mais le temps nous distingue de l'univers, en fait. C'est par le temps que nous nous considérons comme un des individus détachés de la marche de l'univers. Grâce au temps, nous pouvons construire l'humanité. Voilà, je dois partir dans une demi-heure. Je pense que j'arriverai à l'endroit où je dois aller dans 3h50, etc., etc. Je vais mettre tant de temps à faire cette vidéo. Voilà, tout est... On vit avec le temps. Le temps, et le temps surtout, nous détache de l'univers. Et nous... Donc, fait de nos personnalités des individus indépendants de l'univers. Et c'est parce qu'on se pense indépendant, c'est parce qu'on arrive à se concevoir indépendant. On arrive à se concevoir, pardon, différent des autres choses. Et non pas comme faisant partie comme une poussière de cet univers. Comme ce qui pourrait, en fait, nous empêcher de construire l'humanité. Et de construire ce monde, de réfléchir à ce monde, de chercher à comprendre ce monde. C'est parce qu'on se sent indépendant de l'univers qu'on cherche à comprendre ce que c'est que cet univers. Voilà. Il nous permet de ne jamais... Le temps, il nous permet de ne jamais coïncider avec celui-ci que par la limite sans cesse variable de l'instant. Donc, de l'univers. Le temps nous permet de ne jamais coïncider avec l'univers que par la limite sans cesse variable de l'instant. Il fait de l'ensemble de notre propre développement une sorte de monde fermé, uni sans doute à l'univers, environnant par les liens les plus étroits, puisqu'on fait partie de cet univers, on est un des composants de cet univers, mais qui pourtant n'appartient qu'à nous-mêmes. Donc, ça construit notre moi. C'est dans notre moi. Voilà. Grâce au temps, la pensée modèle une image du futur qui fournit un but à la faculté de désirer. C'est ça. Voilà. On peut penser le futur, donc désirer quelque chose qui peut nous arriver. On cherche à atteindre le bonheur. On cherche à atteindre... On cherche à aller un peu mieux. On cherche à aller vers plus de plaisir. C'est ce qui nous motive et c'est ce qui construit cette humanité. Voilà. Donc, qui fournit un but à la faculté de désirer et à l'action. Et l'action, aussitôt qu'elle est réalisée, devient dans la mémoire un objet indéfini de contemplation. Une fois qu'on a réalisé ce qu'on a fait, on est satisfait. Voilà. Si c'est quelque chose de positif, comme à nos yeux, on est satisfait. Et donc, voilà, on est tiré comme l'âne avec la carotte. Voilà. Et on avance, on tire la charge, on construit les choses, on va créer ce qu'on a envie de créer. Et puis, on a la sensation, on finit par attraper la carotte, la manger et dire qu'est-ce que c'est bon. Mais c'est insatiable. On a fini la carotte et on a besoin d'autre chose. Donc, dans ce monde comme ça de désir, qui n'est pas le monde de l'extase, dans l'extase, le temps est aboli et le désir est aboli. Mais l'action est aboli. On ne peut plus construire le monde. On ne peut plus construire l'humanité. On ne peut plus amener l'humanité à sa perfection. Donc, tant qu'on n'a pas amené l'humanité à sa perfection, l'homme ne peut pas accéder à l'extase facilement. Que quelques individus peuvent y accéder et vivre cet état d'extase. Voilà. Mais c'est très... Ce sont les éclaireurs, simplement. Mais en nous détachant du tout pour fonder notre individualité, le temps est la cause de toutes nos misères. Ben oui, en même temps. Voilà, de ce dont je parlais. Je découvre la lecture. Je ne l'ai pas lu avant. C'est ma façon de travailler pour être bien vide dans ma créativité. Voilà. Donc, en même temps, le temps... Donc, déjà, non seulement, on a toujours la sensation d'en perdre, de devoir le rattraper, d'être... qui nous amène à une finalité dont on n'a pas envie de... trop de penser, c'est-à-dire la fin de notre existence, etc. Donc, le temps, il est... Voilà. Il est... C'est en même temps la cause de nos misères. Car dès que l'être conçoit sa séparation, même relative à l'égard du tout, il se sent à la fois plein de hardiesse et d'impuissance. Parce qu'en fait, voilà, on est... Alors, on arrive à ne pas se sentir impuissant quand on a... quand on est bien briefé par le néolibéralisme. Qui... Pas par le libéralisme, mais par, voilà, cette... cette activité mentale qui fait qu'on se sent tout puissant. Et l'Occident est dans cette... dans cette logique depuis de nombreux siècles. Bon, je pense que les Romains l'étaient et je pense que... Voilà, il faut remonter assez loin pour trouver des sociétés fatalistes qui acceptent les choses et sont conscients de leur impuissance. Voilà. Donc, il reconnaît ses responsabilités vis-à-vis de l'avenir. Et comme cet avenir est toujours incertain, il reste anxieux devant lui. Le plus souvent, il se laisse séduire par des fins particulières qu'il méprise. Et c'est pour cette raison que le souvenir de son passé devient accablant. Alors, voilà. Mais cet avenir toujours incertain, évidemment, même si, par exemple, sur la mécanique universelle, je travaille à rendre clair cet avenir, à le dire, il n'est pas incertain. Et on peut arriver à penser qu'il n'est pas incertain. Mais, il restera toujours une part d'incertitude. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est que quoi qu'on fasse, même si on arrive démontrer que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection et que c'est la logique de l'humanité et de la création, d'avoir créé tout un écosystème, tout un système, une terre qui est capable de se refroidir suffisamment et d'être et d'être à telle et d'être à telle du soleil pour pouvoir créer la vie, etc., faire évoluer cette vie et l'amener à son ultime perfection. Même en amenant tout cela, il y a la possibilité de l'échec, il y a la possibilité d'une météore qui abolisse tout ça, d'un virus qui, etc., etc. Donc, cette incertitude, c'est aussi un des moteurs parce que peut-être qu'on se reposerait sur notre truc s'il n'y avait pas cette incertitude, si on était certain de cette finalité. On dirait bon, on y va tranquillement, on n'est pas pressé, etc. En d'autres termes, le temps qui est le milieu dans lequel notre activité s'affranchit, mais en demeurant lié au tout, lui rend sensible le mauvais usage qu'il fait de cette activité quand, au lieu de chercher son appui dans sa liaison avec le tout, il aggrave l'intervalle qui l'en sépare. Devenu alors esclave de chaque objet, il se dissipe dans le jeu du rêve ou du désir et rencontre une double déception. Soit qu'ayant mis sa confiance en lui, l'événement vient contredire son espérance, soit que, laissant pénétrer en lui l'oisiveté, il demande à l'ordre du monde de produire pour lui le miracle d'une satisfaction intérieure à laquelle il n'a pas lui-même collaboré. Il attend l'extase que ça vienne tout seul. Et ça ne marche pas. Ça peut, ça arrive accidentellement, je l'ai vécu, mais c'est pas comme ça que ça doit se réaliser. Et donc, c'est bien qu'à travers l'extase qu'on peut arriver à rentrer dans la satisfaction intérieure et la fusion avec l'être, avec le tout. Cependant, s'il est vrai de dire que sans le temps, l'individu n'aurait pas d'existence, c'est dans l'usage qu'il fait de cette indépendance par le moyen du temps qu'il peut conquérir la puissance et la joie. C'est grâce à ça qu'on peut atteindre cet état où on s'abolit du temps à travers l'extase. La puissance et la joie, c'est l'extase. Les objets, selon moi, les objets particuliers au lieu de le retenir et de le dissiper, lui apparaissent alors comme une manifestation du tout dont il fait lui-même partie et avec lequel il peut, grâce à leur médiation, s'associer d'une manière toujours identique et toujours nouvelle. Il parle de l'état d'extase, il parle de l'éveil, il parle de cet état sublime de Nirvana comme on veut l'appeler. De telle sorte que si le but de notre propre vie est dans l'union avec le tout et que cette union ne puisse se produire que par notre activité, il était nécessaire que le temps réalisant en quelque sorte notre séparation matérielle afin qu'au risque de tout perdre, notre réunion fut pour nous une conquête spirituelle de tous les instants. Voilà, bon, je continue. Ainsi, nous dirons que sans le temps, nous ne sommes rien parce qu'aucune distinction ne peut être opérée autrement que par lui entre le tout et les parties qui le forment. Mais, dès que le temps apparaît, un double chemin s'ouvre devant nous. Nous pouvons demeurer à l'intérieur du tout comme une partie au milieu des parties. Celles-ci ne sont plus pour nous que des apparences variables le tout c'est les objets, tout ce qui nous entoure des apparences variables. Elles nous emprisonnent avec elles dans les liens de la plus dure nécessité. Le passé nous écrase de son poids, l'avenir nous fascine de ses mirages. Voilà le premier chemin. Donc, on est pleinement, c'est la vie ordinaire, on est pleinement intérieur, pleinement prisonnier de ce monde des objets parce qu'on y croit, parce qu'on n'a pas d'autre vision que celle-ci. Notre conscience ne s'élève pas à notre niveau. Mais le temps est aussi le moyen de notre délivrance et c'est le second chemin. L'insuffisance de chaque partie prise en elle-même n'appelle pas seulement un perpétuel changement, elle manifeste aussi une parenté et une communauté de nature entre les parties et par conséquent entre chaque partie et nous-mêmes à l'intérieur du tout. C'est-à-dire qu'on a élevé notre conscience à la conscience de ce qui nous est identique avec chaque objet de la création, avec la pierre, avec la voiture, avec le morceau de bois, avec l'épingle, avec le grain de poussière, avec l'air, avec etc. Quand on élève, quand on parvient à élever notre conscience à ce degré-là, on est en état d'extase ou en état peut-être d'harmonie avec le tout, conscient et hyper conscient de notre position, de ce que c'est d'être là à ce moment, notre rôle, etc. Mais sans attacher l'importance de nous perdre dans l'illusion de l'existence. Ainsi, nous rejoignons l'unité à travers la dispersion, non seulement malgré celle-ci, mais même en un certain sens par son moyen. Du même coup, nous dépassons les apparences pour entrer en contact avec l'être donc l'être c'est le divin dans chaque chose par un acte volontaire. Voilà, alors ça peut être accidentel aussi. Notre liberté se trouve fondée non pas sur la négation de notre détermination dans le monde mais sur une distinction dans le même monde entre deux sortes de rapports. Les rapports des parties entre elles qui sont réglées par les lois les plus inflexibles et les rapports de chaque partie avec le tout qui nous oblige à considérer cette partie comme une image du tout, un foyer que le tout alimente, une source qui semble naître d'elle-même au moment où le tout verse en elle intérissablement la puissance qu'il a fait être. Voilà, on est alimenté, à ce degré-là, on est au contact de la source de chaque objet qui semble naître de chaque objet. et c'est là où on est dans cet état de plénitude totale. Loin de dire que la nécessité et la liberté ainsi conçues restent opposées l'une à l'autre, il faut dire au contraire qu'elles sont inséparables. Loin de dire que la nécessité de la liberté ainsi conçue restent opposées l'une à l'autre, il faut dire au contraire qu'elles sont inséparables, qu'elles sont les deux noms d'une même réalité. Bien sûr, parce que dans l'état d'extase, on est vécu par le monde, donc on est dans un état de nécessité, il n'y a plus de hasard, c'est le... on est on n'est pas on est dans l'état de... on est vécu par la vie, on est vécu, on est ému par quelque chose, c'est-à-dire que ça n'est plus notre égo qui est là, donc on a perdu notre égo et on a gagné la liberté totale, parce qu'en fait notre égo nous limite, limite notre liberté totale. Dans l'état d'extase, curieusement, nous ne sommes plus rien au niveau de notre personnalité, au sens basique du terme, où on se dit moi je suis un tel, j'ai telle position sociale, j'ai tout ça, etc. Tout ça c'est aboli, donc nous sommes juste présents au monde, on n'a plus la possibilité d'accéder à cet égo-là, cet égo a disparu, et ce qui le remplace, c'est un état de liberté, mais plus de liberté de mouvement, c'est-à-dire on est libre de vivre ce qui nous meut, c'est-à-dire le principe créateur, l'amour, l'amour nous meut, Dieu nous meut, Dieu a pris possession de nous, et là nous sommes en totale liberté. Et c'est le seul moyen d'accéder à la liberté totale. On accède aux petites libertés dans la vie ordinaire, pas de problème, mais la liberté totale, on n'y accède que par l'extase. C'est parce que les parties ne se suffisent pas à elles-mêmes, tandis que le tout où elles prennent place jouit d'une souveraineté indépendante, que la même partie subit comme partie, la contrainte de toutes les autres et participent à l'indépendance du tout dès qu'elle s'unit à lui. Le déterminisme et la liberté sont la face matérielle et la face spirituelle de l'autonomie même du tout. Je suis un peu déconnecté de la lecture parce qu'une idée m'a traversé. Malheureusement, dès qu'une petite idée me traverse, je reviens dans d'autres choses. Mais bon, peu importe. En franchissant un pas de plus, nous voyons que le temps était nécessaire pour que nous puissions le surpasser lui-même par un acte libre. Mais c'est extraordinaire. Il a vécu l'extase Louis Lavel parce que c'est impossible de comprendre. À mon sens, c'est difficile de comprendre. Peut-être, si, je ne sais pas, je dis ça comme ça, mais je pense que, en tout cas, quand on fait l'expérience de l'extase, de l'éveil, du nirvana, je ne sais pas comment on peut l'appeler, de la béatitude, cet état de sublimité, quand on fait l'expérience de cela et qu'on prend conscience, parce que dans l'état d'extase, on ne peut pas prendre conscience, on le vit, c'est tout, mais si on a le recul ensuite de pouvoir analyser ce qu'on a vécu, on comprend qu'on était dans la totale liberté. Déjà parce qu'il n'y a plus la crainte de la mort dans cet état-là, donc celui qui n'a plus peur de la mort est totalement libre, il n'y a personne qui peut l'oppresser, par exemple, si l'homme n'avait pas, d'ailleurs, ceux qui arrivent à lutter contre le système, les résistants, ceux qui vont, qui n'ont pas peur d'aller même se faire castagner, éborgner, tuer peut-être dans une révolte, et bien c'est eux qui mènent l'évolution quand elle devient un peu fulgurante, quand elle doit prendre, parce qu'il y a trop de surdité, quand elle est obligée de prendre la voie de la révolution, de la révolte, elle est menée par des hommes qui ont accepté de mourir, et donc plus personne ne leur fait peur, et le monde, le système dominant, domine grâce à la peur, donc en fait, c'est juste un pervers, les systèmes dominants sont juste des pervers, qui savent que quand on fait peur à quelqu'un, on en fait ce qu'on veut, et d'où, c'est pourquoi je dis que les médias actuels sont des pervers, sont sur la perversion narcissique, tout simplement, intuitivement, ils n'y réfléchissent pas, ils ne disent pas on va faire peur au peuple, on va faire peur à la population, ils lui font peur parce qu'il ne, parce qu'il, parce que, intuitivement, comme le pervers narcissique fait avec, avec ses amis, avec sa compagne, etc., il la met dans un état de peur, de danger, et il en fait ce qu'il veut, voilà, donc c'est le mécanisme de la perversion narcissique, et donc les médias, les BFM, les CNews, les LCI, etc., les C'est dans l'air, toutes ces émissions qui sont anxiogènes à bloc, ce sont des émissions de perversion narcissique, tout simplement, voilà, et l'état en mettant, en poussant la répression, les forces de l'ordre à être violent avec le peuple qui manifeste, c'est de la perversion totale, c'est que de la perversion narcissique, et ceux qui donnent ces ordres-là sont des purs pervers narcissiques, tout simplement, voilà, il faut bien se prendre conscience de ça, et voilà, et ils le font naturellement, instinctivement, c'est tout, c'est pas plus compliqué que ça, donc, penser le tout, c'est s'affranchir du servage de l'instant, c'est même, en un temps, produire, voilà, alors là, il y a une grosse différence entre l'instant et le tout, le présent et l'instant, voilà, ça serait ça, ça, ce qu'il veut dire, Louis Lavel, le présent, être présent au monde et être dans l'instant, c'est, ça serait deux choses, ah, ça c'est intéressant, parce que, je n'avais pas fait cette distinction, je disais, dans l'état d'extase, nous sommes présents, absolument présents, nous sommes dans l'instant absolu, quoi, mais constant, maintenant, je suis présent et je n'arrive pas à projeter mon esprit dans le futur, à me dire, tiens, je dois partir, faire ci, faire ça, etc., je suis là et je ne me pose plus aucune question, je me laisse gouverner par cette force qui est le divin, c'est même, en un sens, produire l'avènement du tout, si un tout ne consiste pas dans une juxtaposition de parties indistinctes, mais dans la pensée toute intérieure par laquelle une partie, en percevant sa propre originalité, reconnaît en elle une puissance présente dans toutes les autres parties, reconnaît le divin dans chaque chose, qui témoigne de son identité en chacune d'elles et ne peut les animer qu'en leur demandant leur collaboration. Et bien, ce Louis Labelle, je suis content d'être arrivé, page 222, donc j'ai fait un bond considérable dans son œuvre, c'est pas juste, parce que tout son travail, je l'imagine à sa table de travail en train d'écrire, donc j'ai grillé toute cette partie où il a réfléchi, où il était animé, exalté de découvrir et de transcrire en même temps ce qu'il pensait sur cet ouvrage-là, c'est pas lui rendre, mais bon, voilà, ça vous permet de savoir que vous pouvez aller lire cet ouvrage et lire Louis Labelle et je pense qu'il est majeur dans ce siècle. Donc, celui qui viendra, le chapitre qui viendra, le 4, l'individu est esclave du temps dès que son activité fléchit. Nous verrons ça dans la prochaine vidéo. Merci de votre écoute et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501